... Du plus haut de l'espace jusqu'à l'infiniment petit au cœur des circuits électroniques, toutes les techniques de pointe se combinent pour faire des matériels agricoles de véritables concentrés de technologies. Pour le XXIe siècle, l'agriculture aura d'importants défis à relever. La recherche de meilleurs rendements pour nourrir une population en forte comptation devra se faire dans le respect de l'environnement et dans l'optique d'un plus grand confort des agriculteurs et d'une réduction des coûts d'exploitation. La mécanisation est un des secteurs clés de cette modernisation. Comme dans l'automobile, les différents bureaux d'études sont dotés des moyens de recherche et de développement les plus performants, avec des logiciels de CAO en trois dimensions et des moyens de simulation puissants. Si la recherche de la performance et de la fiabilité sont des objectifs prioritaires, l'ergonomie et le design font également partie des principales préoccupations. Le matériel agricole a bénéficié de toutes les innovations technologiques récentes et il rassemble aujourd'hui, plus que tout autre secteur, les solutions techniques les plus sophistiquées. Aujourd'hui, les tracteurs atteignent ou dépassent couramment 200 chevaux. Les moteurs sont souvent dotés de turbos et la gestion électronique de l'injection leur permet de concilier rendement, économie de carburant et souplesse d'utilisation. Ils peuvent ainsi développer une force de traction importante, animer des machines de grande capacité ou permettre des déplacements rapides sur route avec de lourdes charges. En alliant l'hydraulique et l'électronique, les transmissions permettent aux tracteurs de travailler toujours au plus près de l'optimum de rendement et de consommation afin de garantir la meilleure rentabilité. Avec les transmissions à variation continue, le régime moteur et le rapport de la transmission sont automatiquement adaptés sans l'intervention du conducteur en fonction du besoin de puissance afin de maintenir la vitesse d'avancement définie. Les technologies adaptées au circuit hydraulique permettent d'optimiser le fonctionnement des outils. Le couplage avec les machines se fait sans effort. Le débit de chaque vérin de l'outil peut être adapté à partir du poste de conduite. Avec un radar mesurant la vitesse réelle d'avancement, le système électronique peut aussi réguler le patinage des roues. Une autre étape dans l'innovation est marquée par l'utilisation de transmissions hydrostatiques. Des moteurs hydrauliques à débit variable sont intégrés directement dans les roues. La précision est très bonne et le confort d'utilisation sans égale. Tous les constructeurs ont pris en compte les nouvelles attentes de la société dans les domaines de l'environnement, la sécurité alimentaire, le confort des utilisateurs ou celui des animaux. Cela passe par la réduction des rejets de polluants dans l'atmosphère, l'ergonomie des postes de conduite, le contrôle des appareils et la mise en œuvre de pratiques culturales plus respectueuses de l'environnement. Le confort du conducteur est sans cesse amélioré avec des cabines climatisées offrant une visibilité panoramique et pouvant disposer de suspensions pneumatiques. Les commandes sont disposées de façon rationnelle, fréquemment sur des accoudoirs ergonomiques. Les consoles haut de gamme permettent de tout gérer. Grâce à l'électronique, le conducteur peut programmer une séquence complète de manœuvres en bout de champ. Une caméra orientable permet de surveiller les outils arrière sans contorsion. Le développement des pneumatiques larges et à basse pression et l'apparition progressive de chenilles sur les tracteurs favorisent la préservation du sol et s'inscrivent dans le cadre d'une agriculture durable. Une standardisation des langages informatiques entre les tracteurs et les machines grâce à la norme Isobus permet d'échanger des informations et d'utiliser la console du tracteur comme terminal virtuel. On peut mémoriser plusieurs outils, les contrôler et les régler à distance. Avec le GPS associé à l'informatique embarquée, il est possible de combiner préservation de l'environnement et traçabilité dans le cadre de l'agriculture de précision. En connaissant la position du tracteur ou de la machine dans la parcelle, on peut recueillir des informations pour établir des cartographies utilisées pour gérer les apports de semences, de fertilisants ou de produits phytosanitaires. Les doses ne sont plus épandues uniformément, mais modulées selon les besoins ou le potentiel des plantes ou du sol. Les informations relatives aux différentes opérations effectuées dans une parcelle peuvent être enregistrées pour assurer une traçabilité de plus en plus indispensable. Le satellite est aussi d'une grande utilité en fournissant des images d'une extrême précision qui apportent des informations essentielles à la conduite des cultures. Une des grandes applications des technologies de l'agriculture de précision est le guidage des tracteurs et machines agricoles à l'intérieur des parcelles. La direction est asservie au système de guidage et des capteurs indiquent en permanence la position des roues. Grâce au système des GPS qui corrige le signal GPS des satellites, la précision du repérage est de l'ordre de quelques centimètres. Le confort de conduite en mauvaise condition de visibilité et la précision pour les travaux délicats sont ainsi améliorés. L'apport de ces technologies est essentiel dans un secteur comme la protection des cultures où la précision dans l'application des doses et la sécurité des utilisateurs doivent être maximales. L'électronique, l'hydraulique et la maîtrise des fluides étroitement associés ont permis de réduire de façon significative les doses épandues et d'en contrôler au mieux la répartition sans perte concourant ainsi au respect de l'environnement. Les salles de traite s'automatisent en privilégiant l'hygiène, la qualité du lait et le confort de l'animal. C'est le cas du robot de traite où les vaches viennent d'elles-mêmes à leur rythme. La reconnaissance de chaque animal grâce à une antenne émettrice permet de lui distribuer pendant la traite une alimentation personnalisée. Tous les paramètres concernant son état, son alimentation, ses intervalles de passage, les quantités de lait produite sont enregistrés sur l'ordinateur de l'exploitation, permettant ainsi d'optimiser sa productivité tout en améliorant le suivi de sa santé. Pour la traite, les gobelets sont positionnés en douceur grâce à une caméra guidée par un rayon laser. La gestion électronique des automatismes du bras par des vérins pneumatiques permet de reconstituer les mouvements du bras humain. Les installations plus classiques bénéficient des mêmes avancées. L'opérateur suit à tout moment l'évolution de chaque animal grâce aux pupitres de contrôle reliés à l'ordinateur de l'exploitation. L'entretien du paysage et des espaces verts est un secteur d'avenir en pleine progression. La diversité des machines est importante. Une clientèle professionnelle exigeante attend les innovations techniques, notamment hydrauliques et électroniques, qui apportent de meilleures performances avec une plus grande souplesse d'utilisation. Le développement du machinisme agricole repose sur l'innovation. Ce secteur utilise aujourd'hui toutes les technologies existantes. D'importants progrès sont encore à venir dans les prochaines années pour améliorer le confort du conducteur, la qualité du travail, le respect de l'environnement et la recherche d'une meilleure rentabilité. Ils seront accomplis grâce à la maîtrise de technologies d'avant-garde par des hommes toujours mieux formés. De nombreux métiers passionnants sont ouverts dans ce secteur d'avenir pour des jeunes réellement motivés. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?